Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, il sera question de la correction du sujet mathématiques BAC STI2D STL métropole juin 2018. Voici l'énoncé du premier exercice, QCM, nombre complexe, fonction, équation différenciée. Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chacune des questions suivantes, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée. Une bonne réponse rapporte un point, une mauvaise réponse, plusieurs réponses ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de points. Indiquez sur la copie le numéro de la question et la réponse correspondante choisie. 1. Le plan complexe est muni d'un repère OUV. On considère le point A de coordonnée moins 4 racine de 2, 4 racine de 2. Une écriture exponentielle de l'affix du point A est Réponse A. 8 exponentielle moins i 3pi sur 4 Réponse B. 8 exponentielle i fois 3pi sur 4 Réponse C. 4 racine de 2 exponentielle moins i fois 3pi sur 4 Réponse D. 4 racine de 2 exponentielle i 3pi sur 4 2. Sur le graphique ci-dessous, l'air grisé est délimité. Par la courbe d'équation y est égal à 2 exponentielle moins x L'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à a et x est égal à 2 Où a est un nombre réel strictement inférieur à 2 L'air grisé a une valeur strictement comprise entre 0,5 et 1 unité d'air lorsque a est égal à a Réponse A, moins 0,5. Réponse B, 0. Réponse C, 0,5. Réponse D, 1,5. 3. On considère l'équation différentielle y' plus 2y est égal à 6 Où y désigne une fonction dérivable sur r. On note F, l'unique solution de cette équation différentielle, vérifiant F de 0 est égal à 5 La valeur de F de 2 est Réponse A, 2 exponentielle moins 4 plus 3 Réponse B, 2 exponentielle 4 plus 3 Réponse C, 5 exponentielle moins 4 plus 3 Réponse D, 5 exponentielle 4 plus 3 4. On considère la fonction F définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par F de x est égal à ln de x La primitive F de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini telle que F de 1 est égal à 3 est donnée par Réponse A, F de x est égal à x ln de x moins 2x plus 5 Réponse B, F de x est égal à 3 sur x Réponse C, F de x est égal à x ln de x plus 3 Réponse D, F de x est égal à x ln de x moins x plus 4 Écriture exponentielle On va noter A, l'affix du point A Donc le point A A est égal à moins 4 racine de 2 plus i fois 4 donc 4i racine de 2 Alors on va calculer le module de A module de A c'est racine de 4 racine de 2 au carré donc moins 4 racine de 2 au carré plus 4 racine de 2 au carré d'entendu il n'y a pas de i dans le module car c'est un nombre réel Alors, moins 4 racine de 2 fois moins 4 racine de 2 4 fois 4 ça fait 16 racine de 2 fois racine de 2 ça fait 2 Donc ici, racine de 32 plus 4 fois 4, 16 racine de 2 fois racine de 2, 2 16 fois 2, 16 fois 2, 32 32 plus 32, 64 donc racine de 64 c'est égal à 8 Alors maintenant, on va réécrire A en faisant apparaître le module donc 8 moins 4 c'est moins 8 sur 2 moins 8 sur 2 racine de 2 plus 4 c'est 8 sur 2 donc 8 sur 2 i racine de 2 On va pouvoir factoriser par 8 8 moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 Ainsi, θ est égal à argument de z c'est tel que cos θ est égal à donc moins racine de 2 sur 2 et sin θ est égal à racine de 2 sur 2 Si on fait le cercle trigonométrique donc on a donc une ordonnée positive donc on aura besoin du demi-cercle supérieur un abscisse négatif donc moins racine de 2 sur 2 et ici racine de 2 sur 2 donc on est ici et donc on est sur 3 pi sur 4 donc l'argument θ c'est égal à 3 pi sur 4 Ainsi A s'écrit de la forme A A s'écrit de la forme 8 exponentielle i fois 3 pi sur 4 donc ici c'est la réponse B Alors deuxième question donc on propose une aire grisée délimitée par l'équation la coupe d'équation y est égale à 2 exponentielle moins x x est égale à A x est égale à 2 et l'axe des abscisses donc on veut l'air grisé compris entre 0,5 et une unité d'air Alors on peut le faire graphiquement alors graphiquement si on prend par exemple moins 0,5 on est là donc ici on aura ces deux cases ces deux cases qui correspondent à ceci et on aura tout ça encore donc là on aura plus d'un carreau un carreau d'un unité d'air donc ici ça ne va pas pareil pour 0 vous voyez on se restreint à cette zone là donc il reste ça à combler donc on peut prendre un morceau de ici et donc il va rester ça et ça donc là 0 ça ne va pas on peut barrer moins 0,5 et 0 entre 0,5 et 1,5 donc si on prend 1,5 on est ici et vous voyez ici on a moins de 0,5 on a moins de 0,5 donc c'est pas 1,5 alors maintenant maintenant on peut le faire algébriquement calculant l'intégrale entre a et 2 de 2 exponentielle moins x donc ici on peut sortir le 2 de l'intégrale 2 donc la primitive de exponentielle moins x donc c'est dx bien entendu moins exponentielle moins x entre a et 2 donc ça va faire 2 fois donc ici moins e moins 2 moins moins e moins a donc moins moins plus ici on aura moins alors 2 exponentielle moins a moins exponentielle moins 2 donc il faut que ça soit compris entre 0,5 et 1 ici entre 0,5 et 1 donc on veut déterminer un encadrement de a tel que 0,5 inférieur ou égal à 2 exponentielle moins a moins exponentielle moins 2 inférieur ou égal à 1 donc on divise par 2 donc 0,25 inférieur ou égal à e moins a moins e moins 2 inférieur ou égal à 0,5 parce que le moins exponentielle moins 2 de l'autre côté 0,25 plus e moins 2 inférieur ou égal à e moins a inférieur ou égal à 0,5 plus e moins 2 e de moins a c'est 1 sur e de a donc ici on aura un quart plus 1 sur e de 2 inférieur ou égal à 1,5 plus 1 sur e de 2 même dénominateur même dénominateur même dénominateur donc là on aura 1 sur e de a donc ici on aura 4 exponentielle 2 donc ici il manque exponentielle 2 donc exponentielle 2 plus 4 inférieur ou égal à 1 sur e de a inférieur ou égal à donc inférieur ou égal à exponentielle 2 plus 2 sur 2 exponentielle 2 l'inverse on va prendre donc l'inverse ici donc si on prend l'inverse on aura e de a inférieur ou égal à donc il faut basculer donc échanger les deux bornes donc c'est 2 exponentielle 2 sur exponentielle 2 plus 2 alors on échange les deux bornes parce que ici on a une fonction décroissante donc si on fait si on applique l'inverse on va avoir un changement d'ordre ici on va avoir un changement d'ordre 4 exponentielle 2 sur 4 donc exponentielle 2 plus 4 voilà donc ensuite on peut prendre le logarithme a ln 2 2 exponentielle 2 sur e de 2 plus 2 ln 2 4 exponentielle 2 sur e de 2 plus 4 on calcule 2 e de 2 sur sur 2 plus e de 2 on trouve 0,45 ici on trouve 0,45 inférieur ou égal à a inférieur ou égal à a ceci donc on remplace avec 4 4 ici 4 0,95 ici 0,95 donc a est strictement compris entre 0,45 et 0,95 donc la bonne réponse c'est bien la réponse c donc la troisième question y prime plus 2y égale à 6 donc ici y prime plus 2y égale à 6 y prime plus 2y égale à 6 donc a égale à 2 b égale à 6 donc les solutions sont toutes les fonctions de la forme x donc qui a x associé donc c exponentielle moins a donc moins 2x plus b sur a donc ici 6 sur 2 donc ça va faire 3 on veut f 2 0 égale à 5 ici on va chercher c tel que f de 0 est égal à 5 donc f de 0 est égal à c exponentielle moins 2 fois 0 plus 3 et donc ça ça doit être égal à 5 donc ici exponentielle de 0 ça fait 1 donc c plus 3 égale à 5 donc c est égal à 2 donc maintenant la valeur de f de 2 f de 2 et bien c'est 2 exponentielle moins 2 fois 2 plus 3 2 exponentielle moins 4 plus 3 donc c'est la réponse a alors ici pour montrer que grand f est une primitive de petit f et bien il va falloir dériver toutes les fonctions donc on voit que il y a 3 fonctions de la forme x ln de x plus une expression alors quelle est la dérivée de f donc de x ln de x donc dérivée de x ln de x donc c'est u prime fois v avec u c x v c ln de x donc la dérivée c u prime de x est égal à 1 v prime de x est égal à 1 sur x donc ici la dérivée c'est x fois 1 sur x x fois 1 sur x plus ln de x x fois 1 sur x donc c'est 1 1 plus ln de x alors donc ici la dérivée donc f prime on va l'appeler indice a donc ça va être 1 plus ln de x moins 2 la dérivée de moins 2x c'est moins 2 la dérivée de 5 c'est 0 donc ici ln de x moins 1 donc c'est pas bon c'est pas celle là f prime de b 3 sur x c'est moins 3 sur x au carré donc c'est pas celle là f prime de c de x donc ici on aura 1 plus ln de x plus 0 c'est pas ln de x donc c'est pas celle là donc c'est bien la réponse d on vérifie donc x ln de x donc 1 plus ln de x moins 1 plus 0 1 moins 1 disparaît on a bien ln de x donc la dérivée est égale à petit l de x donc c'est bien la réponse l'exercice 2 donc un exercice sur les suites après son installation un lundi matin un aquarium contient 280 litres d'eau et des poissons par évaporation le volume d'eau dans l'aquarium diminue de 2% par semaine compte tenu du nombre de poissons cet aquarium doit contenir en permanence au minimum 240 litres d'eau partie A 1 quel volume d'eau restera-t-il dans l'aquarium au bout d'une semaine 2 est-il vrai qu'au bout de 2 semaines exactement 4% du volume d'eau initial se seront évaporés ? justifié 3 déterminer au bout de combien de semaines le volume d'eau dans l'aquarium deviendra insuffisant partie B on ajoute chaque lundi matin en une seule fois 5 litres d'eau pour compenser l'évaporation hebdomadaire de 2% on note U0 le volume initial d'eau en litres dans l'aquarium ainsi U0 est égal à 280 pour tout entier naturel N supérieur ou égal à 1 on note UN le volume d'eau dans l'aquarium en litres N semaines après son installation immédiatement après l'ajout hebdomadaire des 5 litres d'eau 1 vérifier que U de 2 est égal à 278,812 2 justifier que pour tout entier naturel N UN plus 1 est égal à 0,99 UN plus 5 3 montrer que la suite UN n'est pas géométrique 4 on considère l'algorithme ci-dessous dans lequel K désigne un nombre entier naturel et U un nombre réel A recopier et compléter l'algorithme pour qu'à la fin de son exécution la variable U contienne U6 B quel est le volume d'eau dans l'aquarium en litres à 10 moins de près 6 semaines après son installation immédiatement après l'ajout hebdomadaire des 5 litres d'eau 5 on considère la suite VM définie pour tout entier naturel N par VN est égal à UN moins 250 on admet que la suite VN est une suite géométrique de raison 0,98 A calculer V0 B exprimer VN en fonction de N C en déduire que pour tout entier naturel N UN est égal à 30 fois 0,98 puissance N plus 250 D justifier que la préconisation concernant le volume d'eau dans l'aquarium est respectée alors le volume d'eau dans l'aquarium diminue de 2% par semaine donc il est diminué de 2% par semaine donc ici coefficient multiplicateur de baisse de 2% et bien c'est 0,98 quel volume d'eau restera-t-il dans l'aquarium au bout d'une semaine donc il faut multiplier 280 par 0,98 280 fois 0,98 on tient 274,4 274,4 donc il restera 274,4 d'eau au bout d'une semaine est-il vrai qu'au bout de deux semaines exactement 4% du volume d'eau initial se seront évaporés alors ici 274,4 fois 0,98 269,912 269,912 et donc on fait donc pour avoir le taux d'évolution entre 280 et 268,912 on fait 268,912 moins 280 sur 280 on obtient donc on obtient moins 280 divisé par 280 on tient 0,0396 moins 0,0396 si on multiplie par 100 on va avoir moins 3,96% et donc ce n'est pas exactement 4% donc réponse ici non déterminé au bout de combien de semaines le volume d'eau dans l'aquarium deviendra insuffisant donc ici c'est une suite géométrique de raison 0,98 parce qu'à chaque fois le volume d'eau dans l'aquarium diminue de 2% par semaine donc ici 280 fois 0,98 puissance n inférieur à donc la recommandation c'est 240 donc je veux que ce soit inférieur à 240 et on résout cette inéquation donc on divise par 280 on applique le logarithme ln de 240 sur 280 on peut calculer ça mais on va le laisser comme ça on aura l'arrondi en toute fin de résolution donc ici ln de a puissance n c'est n ln de 0,98 inférieur ou égal à ln de 240 sur 280 n attention ici 0,98 est inférieur à 1 donc ln de 0,98 est négatif donc on va changer le sens ln de 240 sur 280 sur ln de 0,98 on calcule ln de 240 sur 280 sur ln de 0,98 on va trouver 7,63 qui est à peu près 7,63 donc n supérieur à 7,63 ainsi donc ici on a trouvé n supérieur à 7,63 donc il faut arrondir à l'entier supérieur près donc ici au bout de 8 semaines le volume dans l'aquarium donc le volume d'eau dans l'aquarium deviendra insuffisant alors partie B donc là on en rajoute 5 litres donc U2 U2 donc U1 comme bien on peut reprendre on avait vu c'était 274,4 274,4 plus 5 donc 279,4 U2 279,4 fois 0,98 plus 5 on peut calculer donc 279,4 fois 0,98 278,812 273,812 273,812 plus 5 278,812 donc on a bien U2 est égal à 278,812 alors UN plus 1 égal à 0,98 UN plus 5 donc ici on fait une liste donc UN plus 1 ça correspond donc au volume d'eau au bout de donc dans l'aquarium dans l'aquarium au bout de N plus une semaine 0,98 c'est le coefficient multiplicateur de la baisse donc d'évaporation de l'évaporation hebdomadaire d'eau donc donc d'eau madère d'eau donc baisse de 2% UN c'est le volume d'eau dans l'aquarium au bout de N semaine et 5 plus 5 c'est l'ajout manuel d'eau pour compenser l'évaporation voilà donc ici on a la nouvelle valeur est égale à le coefficient multiplicateur de la baisse de 2% fois l'ancienne valeur plus 5 montrer que la suite UN n'est pas géométrique donc ici on a U0 est égale à 280 U1 279,4 et U2 est égale à 278,812 donc ici on fait U1 sur U0 on calcule U2 sur U1 donc U1 sur U0 donc sur 280 279,4 donc c'est on va calculer après 278,812 sur 279,4 sur 280 sur 280 0 99 78 57 99 78 57 alors je vais très loin dans l'arrondi parce que ici on va voir quasiment la même chose et si on arrondit trop on risque d'avoir une quantité égale ici 278,812 divisé par 279,4 donc ici 78 95 donc ici on a deux quantités différentes deux quantités différentes donc la suite UN n'est pas géométrique donc pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique il faut d'abord savoir si que UN que tous les termes de la suite ne sont pas nuls on fait le rapport U1 sur U0 U2 sur U1 après U3 sur U2 etc alors l'algorithme donc ici c'est un algorithme d'affichage pour K allant de 1 à donc ici on a pour K allant de 1 à 6 si on veut U6 U et bien ça va être 0 98 fois U plus 5 on reprend l'expression donnée ici nouvelle valeur c'est U 0 98 fois U plus 5 donc on donne la nouvelle valeur 0 98 fois U plus 5 quel est le volume d'eau dans l'aquarium 6 semaines après son installation immédiatement après l'ajout hebdomadaire des 5 litres d'eau donc là on calcule U6 avec la calculatrice donc on entre la suite donc c'est ici 0 98 fois U plus 5 U0 et bien c'est 280 donc ici 6 276 276 53 donc à 10 points de près 58 276 58 litres alors question 5 VN est égal à UN moins 250 donc ici VN est une suite géométrique de raison 0 98 28 donc V0 et bien c'est U0 moins 250 U0 c'est 280 280 moins 250 280 moins 250 c'est 30 donc V0 est égal à 30 ensuite B exprimer VN en fonction de N VN est une suite géométrique de raison 0 98 et de premier terme V0 est égal à 30 donc ici on aura VN est égal à V0 fois Q puissance N que c'est la raison V0 donc c'est 30 fois Q donc 0 98 puissance N c'est donc en déduire pour tout entier naturel N UN est égal à 30 fois 0 98 puissance N plus 250 donc ici on a VN est égal à UN moins 250 donc si on exprime UN en fonction de VN UN est égal à on va passer le moins 250 de l'autre côté VN plus 250 donc UN est égal à VN c'est 30 fois 0 98 puissance N plus ici plus 250 D justifiez que la préconisation concernant le volume d'eau dans l'aquarium est respectée mais on va calculer la limite quand N tend vers plus infini donc ici VN donc UN donc c'est limite quand N tend vers plus infini de 30 fois 0 98 puissance N plus 250 donc le seul terme en rapport avec N c'est la puissance la puissance donc c'est quelque chose inférieur à 1 puissance N donc ici quand N tend vers plus infini et bien ça tend vers 0 donc 30 fois 0 0 donc il va rester 250 alors ici on a commencé à V0 est égal à 280 on va vers donc une limite de 250 la suite VN est décroissante parce que la raison est inférieure à 1 donc VN compris entre 250 et 280 donc la préconisation concernant le volume d'eau dans l'aquarium est respectée alors exercice 3 donc un exercice sur les fonctions le niveau sonore N d'un bruit à une distance D de sa source dépend de la puissance sonore P de la source il est donné par la relation N est égal à 120 plus 4 LN de P sur 13 fois D au carré où N est exprimé en décimèles P en watts et D en mètres Partie A une entreprise une entreprise de travaux publics réalise un parking en plein air sur le chantier d'aménagement de ce parking une machine de découpe à une puissance sonore P est égale à 0,026 W 1A Montrez qu'à une distance D de la machine le niveau sonore N dû à celle-ci vérifie la relation N est égale à 120 plus 4 LN de 0,002 moins 4 LN de D au carré B Montrez qu'une approximation de N peut être 95,14 moins 8 LN de D Dans la suite de l'exercice à une distance de X mètres de la machine le niveau sonore N émis par la machine est modélisé par la fonction F définie sur l'intervalle 0,1 20 par F de X est égale à 95,14 moins 8 LN de X 2A Déterminez une expression de F' de X où F' désigne la fonction dérivée de F B Donnez le signe de F' de X pour tout X de l'intervalle 0,1 20 C En déduire le sens de variation de la fonction F sur l'intervalle 0,1 20 3 On suppose qu'un ouvrier de cette entreprise se situe à 3 mètres de la machine La légalisation en vigueur l'oblige à porter des protections individuelles contre le bruit dès qu'un risque apparaît Justifiez à l'aide du tableau ci-dessous que l'ouvrier doit porter des protections individuelles contre le bruit 4 Déterminez à quelle distance de la machine un ouvrier de l'entreprise sort de la zone de respect V c'est-à-dire lorsque le niveau sonore est inférieur à 90 décibels Partie C On s'intéresse au lien entre la puissance P d'un bruit et la distance D de sa source pour différentes valeurs de son niveau sonore N On admet que pour une puissance de 0,02 W le niveau sonore du bruit est de 74,9 décibels à une distance de 11 mètres de la source sonore Ainsi le point A de coordonnée 0,02 11 appartient à leur courbe C indice N est égal à 74,9 1 Pour un bruit de puissance P égale à 0,06 W déterminer graphiquement à quelle distance minimale et maximale de la source peut s'y situer une personne pour que le niveau sonore N soit compris entre 85 et 90 décibels 2 Pour une source sonore située à une distance D de 8 mètres déterminer graphiquement les puissances minimales et maximales de cette source pour obtenir un niveau sonore compris entre 74,9 et 79,8 décibels Alors ici N est égal à 120 N est égal à 120 plus 4 LN de P sur 13 fois D au carré Alors ici on sait que D est égal à 10 P est égal à 2,6 N est égal à 120 plus 4 LN de donc ici 2,6 sur 13 fois 10 au carré Donc ici 120 fois plus 4 LN de 2,6 sur 1300 donc 10 au carré c'est 100 donc 13 fois 100 1300 Donc ici 120 plus 4 LN de ici on a 26 fois 13000 donc ici on aura 2 sur 1000 2 sur 1000 donc 2 sur 1000 120 plus 4 LN de 0,002 donc on peut calculer donc on peut calculer ceci 120 plus 4 LN de 0,002 0,002 95,14 ici à peu près 95,14 décibels Alors n n est égal 84 et d est égal à 10 donc n est égal à 84 donc 84 égale à 120 plus 4 LN de donc on peut déterminer P P sur 13 fois 10 au carré donc ici 84 égale à 120 plus 4 LN de P sur 1300 On on bascule le 122 de à ce côté donc ici 84 moins 120 84 moins 120 égale 4 4 P sur 1300 84 moins 120 moins 36 4 LN de P sur 1300 donc ici on aura moins 9 est égale à LN de P sur 1300 ici on a divisé par 4 moins 36 divisé par 4 ça fait moins 9 On prend maintenant l'exponentiel exponentiel moins 9 est égale à P sur 1300 donc P est égale à 1300 fois exponentiel moins 9 On peut calculer 1300 fois exponentiel de moins 9 On va trouver à peu près 0 16 Watt Donc ici on va falloir utiliser les propriétés du logarithme On rappelle que N est égale à 120 plus 4 LN de P sur 13 fois D au carré Donc ici N est égale à 120 plus 4 LN de 0 0 26 sur 13 fois D au carré Donc ici 120 plus 4 LN de 0 0 26 sur 13 fois 1 sur D au carré 0 0 26 sur 13 et bien c'est 0 0 2 120 plus 4 LN de 0 0 0 2 fois 1 sur D au carré Donc ici LN de A fois B c'est LN de A plus LN de B 120 plus 4 LN de 0 0 0 2 plus 4 fois LN de 1 sur D au carré LN de 1 sur A LN de 1 sur A c'est moins LN de A donc il va rester 120 plus 4 LN de 0 0 0 2 moins 4 LN de D au carré 120 plus 4 LN de 0 0 2 moins 4 LN de D au carré Alors pour avoir une approximation on calcule cette partie là à la calculatrice 120 plus 4 LN de 0 0 0 2 on va trouver 95 14 donc 95 2 14 ensuite ici pour passer de moins 4 LN de D au carré il faut dire que LN de A puissance N est égal à N fois LN de A N est égal à 2 donc ici 4 fois 2 LN de D donc 8 LN de D donc on a 95 14 moins 8 LN de D donc ça c'est la fonction on veut la dérivée la dérivée très simple dérivée de la constante 0 moins 8 fois la dérivée de LN de x 1 sur x moins 8 sur x donner le signe de la frime de x x étant positif moins 8 sur x est négatif donc donc ici f' de x est négatif f' de x négatif sur l'intervalle 0 1 20 en déduire le sens de variation c'est f est décroissante f est décroissante sur l'intervalle 0 1 20 alors c'est normal parce que plus on s'éloigne plus on s'éloigne de la source moins le niveau sonore est élevé alors là on se situe à 3 mètres donc on va calculer f de 3 95 14 95 14 moins 8 ln de 3 on calcule ça 95 14 moins 8 ln de 3 86 86 35 86 35 on est dans cette case là donc on a un risque faible donc 8 l'ouvrier doit porter des protections contre le le niveau de sonore étant supérieur à 85 dB donc on est en risque faible l'ouvrier doit donc porter des protections individuelles contre le prix quelle distance de la machine à nouvrier de l'entreprise sort de la zone de risque élevé donc on va montrer qu'on va résoudre l'équation f de x inférieur à 90 donc ici 95 95 14 moins 8 à n de x inférieur à 90 moins 8 à n de x inférieur à moins 5 14 n de x supérieur donc là on va diviser par moins 8 on va changer le sens moins 5 14 divisé par moins 8 donc on prend maintenant l'exponentiel x supérieur à exponentiel de moins exponentiel de 0,6425 et donc ici x doit être supérieur à 0,6425 1,90 1,90 donc l'ouvrier doit être à une distance supérieure à 1,90 m de la source du bruit pour que le niveau sonore soit inférieur à 90 décibels donc ici partie c donc interprétation graphique alors pour puissance p égale à 0,06 watt donc ici 0,06 watt on va être ici ici voilà donc ici entre 85 et 90 décibels 85 et 90 décibels donc ici on est à 5,5 et ici 3 donc ici entre 3 entre 3 3 et 5,5 donc 3 et 5,5 mètres donc distance minimale 3 mètres maximale 5,5 mètres pour avoir un niveau sonore compris entre 85 et 90 décibels donc maintenant on veut pour 8 mètres donc pour 8 mètres on est ici voilà donc on se place ici et ici donc là on est entre 74,9 et 79,8 74,9 et 79,8 donc 0,1 donc ici on va trouver comme puissance minimale 0,01 watt et ici 0,32 0,34 0,36 donc 0,0 36 donc puissance minimale 0,01 watt puissance maximale 0,0 36 exercice 4 donc un exercice de probabilité un industriel commercialise des portes blindées il projette de lancer un nouveau modèle de portes blindées les portes sécules équipées d'un digicode et d'une caméra elles seront donc plus sécurisées que celles déjà existantes sur le marché les résultats seront arrondis à 10,4 gr partie A avant de débuter son projet l'industriel s'intéresse à une étude portant sur le prix de vente des portes blindées classiques existantes le prix de vente en euros d'une porte blindée classique est une variable aléatoire X qui suit la loi normale d'espérance Mu est égale à 3000 et d'écart type Sigma est égale à 750 1 déterminer la probabilité que X soit compris entre 1500 et 4500 2 déterminer la probabilité qu'une porte blindée classique coûte plus de 2500 euros 3a recopier et compléter le tableau suivant où A désigne un nombre entier naturel B déterminer le montant minimal à l'euro près tel qu'au moins 90% des portes blindées classiques est un prix de vente inférieur à ce montant C l'industriel estime que le prix de vente du modèle de porte blindée équipée sécure ne devra pas dépasser de plus de 15% le montant du mal précédent quel prix de vente maximal M à l'euro près peut-il envisager pour une porte du modèle sécure partie B l'industriel envisage de commercialiser les portes blindées de modèle sécure au tarif M déterminé précédemment il souhaite estimer la proportion de personnes susceptibles d'acheter son nouveau modèle une enquête est réalisée sur un échantillon de 984 personnes intéressées par l'achat d'une porte blindée sur cet échantillon 123 personnes se disent favorables à l'achat du modèle sécure 1 déterminer l'intervalle de confiance au niveau de confiance 95% de la proportion de personnes favorables à l'achat du nouveau modèle on rappelle que pour une fréquence f observée dans un échantillon de taille N l'intervalle de confiance au niveau de confiance 95% de la proportion P du caractère étudié dans la population est donné par l'intervalle fermé f moins 196 racine de f fois 1 moins f sur N et f plus 196 racine de f fois 1 moins f sur N 2 pour que l'industriel prenne le risque d'investir dans les portes sécures il faudrait qu'au minimum 20% des personnes souhaitant s'équiper d'une porte blindée soient favorables à ce nouveau modèle a-t-il intérêt à réaliser son projet ? alors partie A donc on est sur une loi normale d'espérance mu est égale à 3000 loi normale d'espérance mu est égale à 3000 et d'écart type 750 750 au carré mu est égale à 3000 sigma est égale à 750 ici on a 1500 x inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4500 donc on sait que d'après notre cours la probabilité que mu moins 2 sigma inférieur ou égal à x inférieur ou égal à mu plus 2 sigma est égale à peu près à 0.95 44 donc ici mu moins 2 sigma on calcule 3000 moins 2 fois 750 donc 1500 3000 moins 1500 ça fait 1500 et mu plus 2 sigma mu plus 2 sigma et bien ça fait 3000 plus 1500 donc ça fait 4500 donc ici 1 d'après le cours d'après le cours la probabilité que x soit compris entre 1500 et 4500 et bien c'est à peu près égal à 0.95 48 si vous n'êtes pas sûr de la valeur vous pouvez vérifier ça à la calculatrice donc on a 3750 voilà ici on est entre 1500 et 4500 on est 95 45 donc ici 95 45 2 déterminer qu'une porte soit coûte plus de 2500 euros donc probabilité que x soit supérieur à 2500 suivant supérieur 2500 et donc 0.74 75 après 0.74 75 ici d'après la calculatrice alors ici quelques calculs de probabilité donc inférieure donc 3950 c'est 0.89 73 74 si on l'a dit 3960 c'est 0.97 donc 0.89 97 donc 0.89 97 et 3970 0.90 20 0.90 20 déterminer le montant minimal à l'euro près tel qu'au moins 90% donc c'est supérieur à 0.90 des portes blindées classiques et un prix inférieur à ce montant ici le prix minimal le montant minimal est de 3970 euros d'après le tableau et ici on ne veut pas dépasser plus de 15% du montant minimal précédent donc on fait 3970 fois donc on veut une augmentation de 15% donc 1.15 donc l'efficacité 1.15 3970 fois 1.15 on va trouver 4565,5 4565,5 euros donc le montant maximal donc la prix de vente maximale qu'on peut envisager est donc de 4565,50 euros alors l'intervalle de confiance avec un échantillon n de taille de 984 personne la fréquence observée étant de 123 sur 984 on vérifie les conditions de validité en condition de validité n égale à 984 c'est supérieur à 30 n fois f et bien n fois f c'est 123 et supérieur à 5 n 1 moins f 984 moins 123 c'est supérieur à 5 donc les conditions de validité sont vérifiées on va pouvoir construire l'intervalle de confiance ici donc la formule est rappelée ici f moins 196 racine de f 1 moins f sur n f plus 196 racine de f 1 moins f sur n donc on remplace par les valeurs numériques 123 sur 984 moins 196 racine 2 ici on aura 0125 donc ici on a 1 huitième fois fois 0875 sur 984 et même chose donc 123 sur 984 plus 187 racine 2 là j'ai plus assez de place donc je ne recoupe 123 sur 984 moins 196 racine de donc ici on peut faire 123 sur 984 fois 1 moins 123 sur 984 sur 984 on va trouver 0 0 143 et plus 0 14 57 0 14 57 voilà l'intervalle de confiance donc ça c'est pour la première question la deuxième question on nous dit qu'il faut au minimum 20% donc ici P voulu P objectif on va mettre objectif supérieur à 0,2 alors le P objectif qui doit être supérieur à 0,2 n'appartient pas à l'intervalle de confiance donc non il n'a pas intérêt donc l'industriel n'a pas intérêt à réaliser ce projet qu'il n'a pas intérêt ce projet à réaliser qu'il n'a pas intérêt c'est pour pas